Alors M. Adlazid Djerad, bonjour. Bonjour. Alors, la mobilisation populaire se poursuit pour le 8e vendredi consécutif. Est-ce que, appelant bien sûr à des changements et des changements profonds du système actuel, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que l'Algérie est prisonnière de l'article 108 de la Constitution, M. Djerad ? Bon, ce n'est pas l'Algérie qui est prisonnière de l'article 102, mais... C'est vrai, 102, excusez-moi. 102, oui. Mais ce qu'il faut dire, c'est que, comme je l'ai précédemment souligné à d'autres occasions, nous sommes face à une crise politique et il fallait trouver des solutions politiques. Ça ne veut pas dire qu'on va rejeter complètement cette Constitution qui, je dois le rappeler, et a été élaborée d'une manière, j'allais dire, furtive, sans tenir compte de la réalité de la société algérienne, puisque la Constitution est un texte fondamental qui est l'expression des rapports de force au niveau d'une société à un moment donné de l'histoire de cette société. Ce texte a été, de multiples reprises, traficoté, excusez le terme, retouché, et donc on est parti vers un article 102, d'abord et en premier lieu, pour faire quitter le président de la République, l'ex-président de la République. Aujourd'hui, on en a fait un verrou pour bloquer l'évolution logique de la société algérienne et les revendications du peuple algérien. Mais faut-il se conformer à l'article 102 dans le contexte actuel, ou passer outre pour une sortie de crise ? Est-ce qu'il va falloir aller impérativement vers une décision politique, M. Girard ? Partir de la Constitution ? Ce qui a ajouté, rappelez-vous, au départ, dans la déclaration du chef d'état-major, vice-ministre de la Défense nationale, dans sa première déclaration, c'est de citer uniquement l'article 102. Ensuite, dans une deuxième réaction, il a ajouté l'article 7 et 8. Donc, l'article 7 et 8 sont deux articles fondamentaux des principes généraux qui surpassent l'article 102. Qu'est-ce qu'on attend pour les appliquer ? Pour les appliquer, il faut absolument dépasser ce verrou de l'article 102. Et d'ailleurs, l'article 102 a été ajouté dans la révision de la Constitution. C'était l'ancien article 88 qui répondait à une situation absurde, c'est-à-dire maintenir coûte que coûte l'ancien régime et maintenir coûte que coûte l'ex-président de la République dans ses fonctions. – Alors, mais sortir de la Constitution pour une décision politique, faut-il aujourd'hui un consensus ? Est-ce que le consensus existe déjà, M. Girard, selon vous ? – Écoutez, moi, je ne dis pas sortir de la Constitution. Je dis qu'il faut mettre en veilleuse pour un moment précis l'article 102 et donner la priorité à l'article 7 et 8. Si on donne la priorité à l'article 7 et 8, ça veut dire qu'on ne sort pas de la Constitution. Bien au contraire, c'est de répondre à une revendication légitime du peuple algérien. – Alors, l'article 7 stipule que la souveraineté est exercée exclusivement par le peuple, mais vous avez aussi l'article 8 qui dit que la souveraineté du peuple est exercée via les yeux pour désigner ce représentant au niveau de toutes les institutions de la République. Maintenant, mettre en veilleuse l'article 102 pour faire valoir bien sûr l'article 7 ou l'article 8 de la Constitution, est-ce que ça ne pourrait pas aussi nous mener à des critiques internationales telles qu'on l'a vues actuellement au niveau du Soudan ? – M. Girard. – Non, pas du tout. Dans cette Constitution, je voudrais ajouter aussi dans le chapitre 2 de l'État, parce que dans le 7 et 8, c'est dans le chapitre du peuple, de l'État, il y a une réponse dans l'article 12. L'État puise sa légitimité et sa raison d'être dans la volonté du peuple. Sa devise est par le peuple et pour le peuple. Il est au service exclusif du peuple. Cet article 12 répond exactement à cette problématique de dépassement de l'article 102, puisque c'est l'État lui-même, l'État, à travers ses institutions, qui doit répondre à cette revendication. Maintenant, sur le plan international, les gens sont conscients, ils sont en train de suivre l'évolution de notre pays. Et justement, cette réponse intelligente, la mise en voyage de l'article 102 et la mise en place des instruments de l'article 7, 8 et 12, va nous permettre de dépasser cette contradiction et donner une réponse sereine, intelligente pour dépasser ce problème-là et répondre peut-être aux préoccupations de nos partenaires. Faut-il agir rapidement pour une sortie de crise, M. Girard, puisque certains considèrent que plus la crise risque de durer, plus les choses risquent de se compliquer, notamment sur le plan de la récupération politicienne. – Tout à fait. Je crois que nous sommes à un moment très important de l'évolution de cette situation. Et je souhaite que le peuple reste toujours mobilisé, mais il faut répondre maintenant. Par, comme je voulais dire, une mise en veilleuse de l'article 102 et l'application rapide de l'article 7 et 8. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire concrètement ? – Je pense que vous avez envie de me poser cette question. Eh bien, je crois que la politique, madame, c'est aussi la symbolique. C'est les symboles. Aujourd'hui, il y a une rupture de confiance très importante entre le peuple et ses gouvernants. Le problème, c'est d'éliminer ces symboles. Ces symboles ont été personnalisés à travers ceux qui actuellement dirigent le pays. Je crois qu'il n'y a aucun problème à changer ces personnes, à présenter d'autres personnes qui seront plus ou moins crédibles. C'est très difficile aujourd'hui de proposer un non au peuple pour lui dire « voilà, ce sont ces gens-là ». Mais au moins, au moins, éliminer ces personnes. Parce que le peuple algérien n'a pas cité dans les vendredis des noms qu'il devrait remplacer, mais il dit « faites partir ces gens-là ». Et je crois que c'est une demande légitime et correcte pour faire évoluer notre pays et dépasser cette crise. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire de façon concrète, de telle sorte un peu à mettre fin à cette crise que nous traversons, puisque les échanges qui vont venir risqueraient encore de perturber davantage les choses, puisque nous allons vers le mois sacré du ramadan. Et nous allons aussi vers la préparation du baccalauréat pour éviter justement que ces échéances ne pâtissent de la situation actuelle. Il y a des échéances immédiates, effectivement, dans le système éducatif, mais il y a aussi des échéances économiques majeures d'ici une année. Si on ne prend pas de mesures importantes maintenant, et mobiliser nos compétences nationales pour essayer de résoudre une crise majeure qui va bientôt arriver dans notre pays, il faut donc absolument aller vers des solutions. Alors, quelles sont ces solutions ? C'est un, comme je vous l'ai dit, éliminer rapidement les trois ou quatre personnes des verrous qui posent problème, et ensuite mettre en place les mécanismes et les instruments de remise en cause des textes et des lois électorales, proposer une commission indépendante, réellement indépendante et transparente et libre pour organiser les élections présidentielles et aller vers des élections présidentielles pour permettre l'élection d'un président légitime. Alors, si la situation devait durer telle qu'elle est actuellement, est-ce que ça pourrait mener vers des dérapages ? Puisque nous avons vu que les magistrats refusent déjà de superviser l'opération électorale pour le 4 juillet prochain, M. Gérard. C'est un élément très important que cette institution majeure qui est la justice, à travers ses magistrats, refuse de parrainer ces élections. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut absolument prendre des décisions rapides. Ça va... Je suis sûr que d'autres institutions vont suivre pour empêcher ou ne pas accepter ces élections. Imaginez-vous un seul instant qu'un président est élu avec ce dispositif qui nous est imposé, qui est imposé au peuple algérien. Il y aura encore une autre crise, beaucoup plus importante, de confiance et une rupture totale entre les gouvernants et les gouvernés. Donc, il faut agir très vite pour dépasser ces verrous. Et ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Il n'y a aucune crainte de la part des décideurs d'aller dans ce sens. Et on ne peut pas les accuser ni de putsch ni de quoi que ce soit comme le prétendent certains. Alors, des perturbations pourraient se venir pour empêcher l'organisation des élections le 4 juillet prochain puisque nous avons vu que même le déplacement des ministres est chahuté sur le terrain. Voilà encore un élément qui montre que le peuple refuse et que ce gouvernement n'est pas du tout capable d'affronter la réalité. On est dans un déni de la réalité. Les gens ne comprennent pas que c'est une remise en cause fondamentale du régime et que les gens ont besoin de changer. Ils veulent changer le devenir de ce pays et aller vers un système politique plus démocratique, plus libre et une justice et un état de droit réellement acceptable par la population. On pourrait faire vite, vous pensez ? Les échéances, maintenant, on nous presse pour agir vite, monsieur Girard ? Mais il ne s'agit pas de se précipiter. Il s'agit de se réunir autour d'une table. Et là, moi, je souhaite personnellement qu'un certain nombre de personnes qui ont émergé à travers ce mouvement populaire puissent maintenant s'asseoir et commencer à discuter avec les responsables de l'État et notamment ceux qui peuvent être délégués par l'institution militaire. Mais comment organiser aujourd'hui la population de telle sorte à désigner ses représentants ? De façon concrète, monsieur Girard, puisque nous avons vu que la population jusque-là, il n'y a pas consensus, il rejette tout et tout le monde. Il rejette le système actuel. Il rejette le régime actuel, les résidus du régime actuel. Il ne rejette pas tout. Ce n'est pas vrai. Il y a des personnes, il y a des intellectuels, il y a des universitaires, il y a des magistrats, il y a des avocats honnêtes qui peuvent aider à dépasser cette... n'ayant pas la prétention de représenter ce mouvement populaire, mais ayant l'honnêteté et l'intelligence d'aider, de contribuer à dépasser cela. Cette phase est importante. Il faut faire confiance à nos compétences nationales, il faut faire confiance au patriotisme des Algériens et essayer d'apporter chacun sa contribution pour faire avancer les choses. Certains disent aujourd'hui, monsieur Girard, que l'option qui est envisagée, c'est de faire partir le président du Conseil constitutionnel. Est-ce suffisant pour contenter un peu la revendication populaire ? Bon, il y a énormément de propositions, comme vous l'avez constaté avec moi. L'essentiel, c'est l'aspect technique, l'aspect dépassement. On peut trouver. À partir du moment où on se met d'accord pour aller ensemble vers une refonte du régime et remettre en cause les structures qui ont été placées par l'article 120, on peut imaginer toutes les situations. Oui, oui, faire partir le président du Conseil constitutionnel, ça va ouvrir la porte et la possibilité pour faire partir aussi le président de l'État et un changement du gouvernement. Ceux qui avancent l'idée que, oui, on ne peut pas changer le gouvernement, l'article 120, etc., etc., c'est absurde. C'est absurde. Vous l'avez vu sur le terrain comment la population rejette tous ces ministres. Ces ministres sont tétanisés. Donc, à partir de ce moment-là, où est le problème ? Le problème, c'est de mettre en place un gouvernement de technocrates pour gérer les affaires de l'État et placer des institutions pour préparer des élections libres et indépendantes sans que le ministère de l'Intérieur n'interfère sur la gestion de ces élections. Il peut participer, mais c'est une commission totalement indépendante et libre qui prend en charge ces élections présidentielles. Maintenir les élections à la date prévue le 4 juillet prochain, M. Gérard, il faut impérativement avoir dans les plus brefs délais un président de la République ? La date du 4 juillet, elle est justement liée aux échéances électorales et à la Constitution. Il faudrait aller le plus rapidement possible, mais comme je vous l'ai dit, sans qu'il y ait précipitation, mais aller dans des conditions pour prévenir et éviter à ce qu'on ait un président sans pouvoir, ou avec un pouvoir affaibli. Ça, c'est extrêmement dangereux. Alors, M. Abdelazid-Gérard, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur la situation qui prévaut dans notre pays actuellement entre mobilisation de la population et sa volonté d'un changement profond du système actuel. Sur le plan géopolitique, l'Algérie doit recouvrer le plus vite possible sa stabilité politique. M. Gérard, c'est important. Absolument. Je voudrais juste ajouter un petit élément sur la question que vous m'avez posée, la dernière question, sur le délai du 4 juillet. Il n'est pas impératif. On peut aller jusqu'au mois de novembre. Moi, je pense que la date du 1er novembre symboliquement est très importante. Si on est mal préparé pour entamer les élections présidentielles au mois de juillet, on peut ajouter un, deux ou trois mois pour bien préparer et permettre des élections réellement libres que le peuple algérien acceptera son problème, acceptera les résultats sans problème. Maintenant, pour la situation géopolitique, effectivement, l'instabilité à l'intérieur du pays, les problèmes politiques ont une répercussion immédiate sur notre environnement immédiat et sur nos relations avec nos partenaires économiques, politiques, etc. Donc, il faut aller vers, petit à petit, sans précipitation, comme je l'ai dit, vers une stabilité politique et institutionnelle et entamer une autre période qui va être également dure et difficile de réforme de l'État et de la société algérienne après les élections présidentielles. Mais comment assurer cette stabilité institutionnelle au niveau international, M. Gérard ? Il faut maintenir des contacts bien communiqués avec nos partenaires. Je pense qu'il y a, sur ce plan-là, un manque de communication. Notre diplomatie doit jouer son rôle et ne pas rester sur la défensive et rester trop discrète. Je trouve qu'elle est trop discrète ces jours-ci. Il faut absolument qu'on explique sans faire l'erreur monumentale de l'ancien ministre des Affaires étrangères qui est parti taper aux portes de certains pays, de certaines puissances pour internationaliser le problème. Il ne s'agit pas d'interférence de certains États dans notre politique intérieure, mais il s'agit d'expliquer, de clarifier à travers une communication par nos moyens, par médias interposés et par une diplomatie offensive qui explique ce qui se passe dans notre pays et clarifier les différentes étapes nécessaires en attendant, bien sûr, des clarifications sur le plan interne et comment on doit faire ces jours-ci, ces semaines et ces mois-ci pour dépasser ce fameux article 102. On doit retrouver impérativement notre place au niveau des instances internationales puisqu'on a vu déjà sur le plan de l'OPEP, l'Arabie Saoudite annonce peut-être probablement qu'elle va se retirer de l'accord d'Alger pour la fixation des quotas de production de pétrole. On est absent sur le plan international depuis d'abord très longtemps, depuis la maladie d'ex-président de la République, notre diplomatie était complètement absente, était sous-représentée. Ça, c'est indéniable. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas une ligne directrice expliquée à nos diplomates pour réagir. Nos ambassadeurs, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont les consignes qu'on doit leur donner, etc. Je crois que ça, c'est extrêmement important et le problème de l'OPEP, effectivement, avec d'autres institutions internationales, est une préoccupation qui ne permet pas à notre pays de donner son point de vue, de défendre ses thèses et ses intérêts. Peut-on considérer que la situation actuelle de l'Algérie aiguise l'appétit de certains adversaires de l'Algérie, comme par exemple ce qu'on a relevé la semaine dernière, les manœuvres militaires du Maroc et aussi les manœuvres du général Haftar en Libye ? Sur le plan maghrébin, sur le plan de notre géopolitique immédiate, effectivement, nos voisins sont là pour d'abord suivre de près ce qui se passe dans notre pays et il ne faut pas être naïf. Certaines puissances peuvent utiliser ce contexte pour fragiliser encore plus notre pays et notre armée nationale. Notre armée mobilisée H24 sur nos frontières Est, Ouest, Sud et ceci doit nous interpeller. C'est pour ça qu'il faut qu'il faut que ce soit les responsables actuels ou que ce soit le peuple algérien doivent être mobilisés et comprendre que c'est une affaire interne effectivement mais qui peut être utilisée par des États et des puissances qui veulent remettre en cause notre stabilité et notre souveraineté nationale. De quelle puissance vous parlez monsieur Gerard ? D'abord les puissances connues les États-Unis la France d'autres pays et notamment maintenant il y a des États qui ont été nuisibles par ailleurs et notamment en Syrie notamment en Irak notamment en Libye comme les Émirats par exemple Arabes Unis comme l'Arabie Saoudite qui voient d'un mauvais oeil une évolution pacifique en Algérie et un passage à une démocratie réelle dans un pays appartenant à cet espace géopolitique qu'on appelle le monde arabe. Alors certaines puissances peuvent profiter de cette situation les craintes à venir c'est des ingérences étrangères directes si elles ne sont pas déjà indirectes monsieur Gerard puisque déjà le chef d'État-major en a fait allusion dans son dernier communiqué. Oui il y a des interférences il y a des ingérences et il y a aussi des craintes de la part de beaucoup de pays sur ce qui se passe en Algérie c'est pour ça qu'il faut rester vigilant qu'il faut être lucide défendre nos intérêts chercher rapidement des solutions politiques à cette crise et aller vers une stabilité qui défend notre souveraineté nationale. Alors il faut une transition courte question de l'auditeur monsieur Gerard. Oui transition courte moi je ne parle pas de transition je parle de préparation rapide et réelle d'instruments qui préparent des élections présidentielles pour aller pas à la suite vers une refonte de nos institutions et une prise en charge des préoccupations et des revendications du peuple algérien. Alors qui doit conduire aujourd'hui cette transition ? Est-ce qu'il faut impérativement un homme de consensus ou alors aller vers un président tel que revendiqué aujourd'hui par l'opposition ? Monsieur Gerard. Pourquoi pas un homme ? Il faut le trouver mais moi je pense qu'il y a sujet à débat il y a sujet à débat rapidement pour essayer de trouver une formule qui nous permet de prendre en charge cette période une fois le président de l'état actuel parti. Alors sujet à débat débattre avec qui ? L'ensemble de la société avec toutes ses composantes monsieur Gerard ? C'est le débat entre l'opposition qui est là qui existe entre l'institution militaire et certains représentants du peuple algérien qui sont apparus sur la scène nationale et qui sont capables notamment dans le domaine de la magistrature dans le domaine universitaire il y a des personnes intéressantes qui peuvent participer non pas au nom du peuple mais pour faire une proposition d'une formule de gestion de cette période. Comment organiser ce débat ? Est-ce qu'il faut impérativement mettre en place des structures qui puissent discuter déjà directement avec tous ces représentants que ce soit les partis politiques l'opposition les représentants du mouvement populaire les magistrats et tous ceux qui ont apparu sur la scène politique actuelle ? Qu'est-ce qui empêche qui empêche dans un premier temps de faire réunir l'institution militaire ou ses représentants et l'opposition et un certain nombre de personnalités nationales pour un échange de points de vue et essayer de faire sortir une plateforme qui permet d'entamer la mise en place de structures pour préparer les élections. Comment assurer des élections libres et démocratiques aujourd'hui, M. Girard et rompre avec les pratiques du passé ? D'abord, changer les hommes qu'il y a. On ne peut pas imaginer un Béduit gérer cette période sur le plan des élections. Je crois que son expérience passée nous a donné une idée assez précise sur ses capacités à traficoter les élections. Ensuite, changement du gouvernement et mise en place rapide d'une structure, d'une institution libre et d'une commission appelée la commission ou la structure comme vous voulez libre qui permet réellement de gérer l'élection et contrôler avec des cellules de veille à chaque niveau et empêcher toute fraude à ce moment-là. Alors, pourquoi ne pas nommer un haut comité d'État comme ce fut le cas en 1992 ? Est-ce que la situation est similaire ou pas du tout aujourd'hui, M. Gerard ? Rapidement, s'il vous plaît. Moi, je pense qu'on n'est pas dans cette situation. Je pense qu'il est possible, nous avons des formules beaucoup plus souples pour essayer de faire cette proposition et ne pas aller vers tout de suite un haut comité d'État qui peut être compris par le peuple comme étant une récupération de ses revendications et fermer encore le jeu et ça, je pense que c'est à rejeter. Pourquoi à chaque transition politique nous vivons ce type de situation, M. Gerard ? Eh bien, parce que nous... À travers, bien sûr, l'histoire jeune, même si elle est jeune de l'Algérie, de l'indépendance à ce jour. Eh bien, parce que... De Benbella à Bouteflera. Eh bien, parce que, vous savez, je vais vous dire une chose, c'est parce que la politique, c'est aussi de se prévenir. C'est prévenir. Nous n'avons pas... Malheureusement, on n'a pas eu de dirigeants qui essaient de prévenir des situations pareilles. Et nous avons toujours répondu à des situations immédiates et sans consensus. Il faut absolument aujourd'hui qu'on trouve ce consensus-là, comme je vous l'ai dit, répondre à des problématiques actuelles, mais sans précipitation. Est-ce qu'on n'a pas engagé les réformes profondes qu'il fallait déjà mettre en œuvre en temps opportun ? Ah oui, absolument, on a raté beaucoup... Sur le plan politique, économique, social, culturel ? Moi, je pense que sur le plan politique, le tournant, ils étaient en 88. Avec les événements de 88, il fallait aller vers un autre système politique et un autre système économique. Déjà, en 86, il y a eu une étude qui a été faite sur les mutations de la société algérienne par notre grand sociologue aîné, Alil Kenz, qui a, en 92, écrit, qui a fait une étude sur les risques d'une évolution problématique de la société algérienne, de l'État algérien. Et les événements de 88 étaient un signal très fort pour faire cette réforme. Maintenant, malheureusement, on l'a raté. en 92 aussi, en 90, les élections de 91, ont été des élections précipitées, mal préparées et ça a donné une situation qui a fait qu'il y a eu une rupture, un arrêt du processus électoral et une crise majeure de notre société qui nous a coûté très cher sur le plan humain et sur le plan matériel. Alors, en 2011 déjà, vous avez la lettre qui a été adressée au chef de l'État, l'ancien chef de l'État, M. Abdelaziz Bouteflika, par Abdelhamid Mehri dans lequel il l'appelait à aller et procéder à des changements profonds du régime actuel. Le régime actuel, comment changer ? Qu'est-ce qu'il y a eu de changer, M. Gérard, de façon efficace ? Vous avez bien fait de parler de cette lettre de 2011 de Abdelhamid Mehri. La plus récente. Oui, oui, 2011, où pratiquement quand on lit cette lettre, on est d'abord ému et ensuite, c'est comme s'il nous parlait aujourd'hui. Juste après le printemps. Voilà. Et je vais vous citer juste un petit passage, si vous le permettez. Il parlait d'un effort national global et organisé par la mise en place d'un régime réellement démocratique capable de résoudre les problèmes du pays et de le préparer à relever les défis de l'avenir. Un régime démocratique qui libère les larges catégories sociales du cercle de l'exclusion et de la manipulation pour les faire entrer dans une citoyenneté responsable et active. si Abdelhamid a tout dit en 2011. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit la seule condition de faire des élections présidentielles devra se faire sans les 3 B. Qu'en pensez-vous aujourd'hui, M. Girard ? Rapidement, les 3 B, bien sûr, c'est M. Ben Salah, le chef de l'État actuel, M. Beliz, qui est le président du Conseil constitutionnel et M. Obedoui qui est le Premier ministre. Ce sont des têtes qui sont l'expression même de la paralysie du système du régime actuel. Regardez l'exemple qui s'est passé quand les deux institutions législatives se sont réunies en Parlement. La composante humaine était inadmissible à accepter. Vous avez les députés de l'Assemblée nationale ou ceux des deux partis dits majoritaires qui étaient là, qui ont fait un déni de la réalité, qui étaient complètement en dehors de ce qui se passe dans ce pays-là, qui étaient heureux de voir Ben Salah installé à Al-Muradiyah et qui considèrent que ça y est, ce mouvement populaire va se dissoudre petit à petit et qu'ils vont encore se réinstaller dans le pouvoir. Alors, quelle démarche entreprendre pour faciliter le passage du gouvernement actuel à un gouvernement de transition consensuelle ? Monsieur Gérard, rapidement. Je vous ai dit, une fois ces 3B ou ces 4B partis, mise en place rapide de personnalités crédibles, même s'ils ne sont pas légitimes et qu'ils ne sont pas acceptés totalement par le peuple, mais crédibles qui permettent d'installer une commission autonome, indépendante, libre pour préparer les élections, permettre aux gens qui ont envie d'aller dans l'aventure de la présidentielle de se présenter et faire des élections avec un contrôle populaire et aussi un contrôle international, mais réellement crédible aussi. Est-ce qu'on peut penser que pour la prochaine présidentielle, nous allons vers de nouvelles figures politiques pour les élections du 4 juillet prochain ? Moi, je le souhaite personnellement. Je souhaite qu'il y ait une génération, une nouvelle génération. Un réunissement aussi ? Un réunissement, mais une nouvelle génération aussi, mais des compétences avérées pour gérer le pays sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan culturel, sur le plan culturel, franchement, aller vers une nouvelle génération. Et c'est cette génération qui s'est exprimée à travers la jeunesse. Il faut que la jeunesse sente qu'elle est représentée réellement, sans, bien sûr, éventuellement, bien sûr, je tiens à le préciser, sans chercher à effacer et à ramper avec notre histoire. Il faut accepter notre histoire ancienne et récente telle qu'elle est et telle qu'elle s'est déroulée. Cette période de transition est difficile pour vous ? Vous pensez, M. Djerad, elle est très compliquée ? Elle est compliquée si on... Certaines l'assimilent à une sorte de printanisation de l'Algérie. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Elle est compliquée si on reste têtus, si certains restent têtus. Mais si on introduit l'intelligence, le pragmatisme, la prudence et permettre et établir une réelle confiance entre gouvernants et gouvernés, je pense qu'on peut dépasser cette crise. Alors, autre question que je voudrais vous poser, M. Djerad, c'est celle de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce qu'il faudrait aussi au niveau de toutes les institutions procéder à des changements graduels ? Ou alors permettre le fonctionnement et la continuité des services de l'État ? Mais, madame, quand on parle de changement, le changement ne se fait pas d'une manière en 24 heures. Et c'est dans la longue durée. Il faut commencer d'abord par mettre en place un président de la République et essayer petit à petit, à partir du sommet, de faire des réformes graduelles tout en acceptant qu'il y ait le maintien d'une confiance et d'une veille populaire sur ce qui se passe. Il faut absolument faire des réformes graduelles, des réformes liées à la réalité du pays et non pas des réformes démagogiques et laisser le peuple juger. Lutter contre la corruption, impérativement ? Absolument. Sur ce plan-là, je ne suis pas très favorable à la mise en place de commissions, etc. On connaît les commissions qui existent, mais des veilles populaires de la société civile sur la lutte contre la corruption. Il faut dénoncer tout ce qui se passe du niveau de l'APC jusqu'au plus haut niveau des institutions de la République. Alors, allez, avec des présidentielles, avec les mêmes instruments ou outils juridiques, est-ce que c'est fiable aujourd'hui ? Est-ce qu'il faudrait les revoir ? Vous avez parlé de la nécessité de revoir impérativement avant les élections la loi électorale ? Absolument. La loi électorale est la mise en place d'une institution, d'une structure autonome, indépendante, libre, composée de magistrats, composée d'universitaires, composée de citoyens et qui contrôleraient toutes les différentes phases et étapes des élections. Ces changements, s'ils doivent être introduits, il faut les faire, il faut les mettre en place rapidement pour éviter, bien sûr, que ce mouvement populaire ne dérape vers la violence. Est-ce qu'on peut passer de l'étape pacifique à la violence ? Oui, c'est pour ça qu'il faut aller, je vous ai dit, rapidement, mais sans précipitation. À peu près, je dirais, si vous voulez un échéancier, c'est dans un mois, dans un mois et demi maximum, mettre en place ces structures. C'est possible. M. Ablaziz, Gérald, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie.